Ismat Biotchani Mamadou, magistrate et tout premier président de la Cour des Comptes. Je jure que bien et fidèlement remplit ma fonction de l'exercer en toute impartialité dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes. Celle-ci a été nommée pour présider au destiné de la première mandature de cette institution, créée en remplacement de la Chambre des Comptes de la Cour suprême. Ceci à la faveur de la révision de la Constitution intervenue en 2019. C'est une première. C'est une institution derrière laquelle les Béninois que nous sommes, surtout nous qui sommes dans la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité et la corruption, nous sommes heureux que, au finish, nous avons notre coup et la présidente est nommée. Ma modeste personne se réjouit que le premier président soit une femme, parce que nous oeuvrons pour la participation, l'amélioration de la participation des femmes aux instances de prise de décision. Promue donc, après avis du Conseil supérieur, de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale, elle aura à imprimer en tant que pionnière les premiers marques à cette institution de contrôle des finances publiques, conformément aux normes des tests de l'UOMOA et de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Il faudrait qu'à moyen et surtout à long terme, qu'il y ait un mécanisme de recrutement de praticiens et de praticiennes en matière de finances publiques. Nous devons avoir des ingénieurs des ponts et chaussées. Nous devons avoir des spécialistes des marchés publics. Nous devons avoir même des médecins. Nous devons avoir tous les corps de métier. Parce que quoi ? Lorsqu'une institution de la République qui a bénéficié d'un financement public et qui présente à la fin d'un projet de construction, d'un immeuble par exemple, c'est un exemple que je donne au hasard, mais toutes les dépenses doivent être scrutées. En résumé, les défis de cette nouvelle institution sont grands pour combler les attentes des uns et des autres. Pour ce qui concerne la société civile et particulièrement sociale au Houcho-Bénin, nous allons jouer en temps réel notre partition, faire connaître cette nouvelle institution de la République aux populations, aux organisations de la société civile, aux acteurs de développement en somme. Je demande à tous les ministères, à toutes les communes, aux conseils communaux, que tous fonds qui passent par un, et qui sont des fonds publics, que ce soit même des dons. Il faudrait que tous ces fonds-là soient utilisés avec beaucoup, 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 beaucoup de doigté. La mission première de la présidente de la Cour des comptes est de veiller au bon emploi des fonds publics. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.